Conseil supérieur de la transition, quand le comité ad hoc fait des siennes. Les membres du Conseil supérieur de la transition ont adopté l'ordre du jour de la première session parlementaire ordinaire de cette année. 58 législateurs ont répondu présents lors de la séance plénière présidée aujourd'hui par le général Dona Rasulchou, ce dernier qui a évoqué sa candidature aux élections présidentielles au tout début de la réunion. Plusieurs travaux figurent au programme de cette session parlementaire. Ceci se rapporte notamment sur le face-à-face avec les membres de l'exécutif, sur la rencontre avec les responsables électoraux et sur les problèmes en cours à l'instar des questions liées à l'insécurité et à l'invasion des criquets. Il semblerait néanmoins que le comité ad hoc dirigé par Robert Razak n'ait pas apprécié la décision de la majorité. En effet, l'équipe de Robert Razak estime que la commission plénière devrait plutôt se pencher sur les affaires qui touchent directement la vie interne de cette institution, notamment sur la démission du général Dona Rasulchou et sur le paiement des loyers qui s'élèvent à plusieurs milliards d'arriages, d'après ses dires. Dans la foulée, les membres du comité ad hoc ont donc décidé de boycotter tous les travaux qui figurent à l'ordre du jour.